Alors, je vous rappelle que nous sommes en Californie, c'est une conférence qui est en live avec du public et des journalistes et des influenceurs invités sur place. J'ai pas pu emmener T-Tune, donc évidemment on est tous ensemble dans une chambre de Paris pour suivre ça. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans le chat si le son est bon. Et je vous rappelle, quand il y aura du Bushy Talks Marketing, on parlera ensemble, et puis quand il y aura des annonces, je me tairai, et voilà. Bon ok, c'est le spot d'ouverture. C'est le moment où Samsung tente de faire des vidéos à l'Apple un peu humoristiques et colorées, voilà. Évidemment, hein, c'est les petites gens qui galèrent dans le théâtre qui ont des Samsung S24 Ultra. Bon, vous connaissez, je vais couper le son parce qu'on s'en fout, voilà. Ah bah tiens, regardez ce petit logo avec ces étoiles qu'on a beaucoup vues. Tiens, 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 ça sent pas le service d'intelligence artificielle ça ? On connaît maintenant, c'est un peu la mode dans les keynotes, c'est démarrer par une sorte de trailer mis en scène. Ne me demandez pas qui a commencé à faire ce genre de choses, je pense que vous le savez déjà au fond de votre cœur. Oh là 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 là. Eh, it's you, hein, it's you, the endgame is you, bien sûr, hein. Merci Patrick. Bon, c'est marrant parce que Samsung dit, on se fout de la gueule des buzzwords de la tech, et en fait, ils sont en train de se faire mort sur le gros buzzword de la tech de ces deux dernières années qui est évidemment l'intelligence artificielle. Voici TM Rowe, le boss du mobile, qui arrive. On le connaît bien. On le connaît bien. Je monte un peu le son. Voilà, c'est le moment d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va en bouffer encore les prochaines années de ces trucs-là-là ? S'il y a des vraies solutions, on va voir. Vous connaissez évidemment le discours, l'intelligence artificielle à faire exploser ce qu'on fait et les possibilités, etc., etc. Je pourrais presque faire un jeu à boire sur AI ou peut-être multimodal. Mais bon, on va voir. Par contre, le plateau est très sexy, hein. Donc, comme ils le disent, comme l'intelligence artificielle et les smartphones deviendront le point d'accès numéro 1 pour l'intelligence artificielle et les services dédiés, eh bien, les galaxies veulent être évidemment le portail numéro 1 et le plus sécurisé pour ce genre de service. C'est sexy quand même. Le projection mapping, il est sexy. Ça fait presque Neo-Nexis évangélion. Donc voilà. Discuter avec des gens qui parlent un langage différent, par exemple. Bon, on a vu tout ça dans les conférences Google, mais on va voir surtout l'application dans des produits. Oh ! Triple capteur vidéo, évidemment, et photo pour les S24, S24+, et quintuple capteur, je crois, pour le S24 Ultra. Imagine simplifying your life and amplifying the thing you love, like finding what you want by chasing at what you see. Donc là, c'est le côté notamment sur l'intelligence artificielle à la base de vision. On a beaucoup entendu parler avec ChatGPT Vision aussi, qui effectivement s'annonce comme quelque chose de monstrueux. Donc encore une fois, on revient sur les services multimodaux. Là, on est dans le beau Patrick Daniel, là, quand même. Là, on dirait les slides de Ianeo, quand même. Donc voilà, trois appareils, trois appareils qui vont être, vous savez, le Galaxy AI, notre autre qui est tout un programme. Alors, il y a quand même des doutes sur certaines avancées technologiques, mais voilà. On revient sur le Samsung Knox, qui est un peu leur système de sécurité de chiffrement, notamment au local, de vos informations. C'est un truc qui existe depuis longtemps chez Samsung. Oh, le S24, il ressemble beaucoup au S23, qui ressemble beaucoup au S22, mais je vois le retour de l'écran plat avec les coins carrés, et j'aime ça. Donc on n'arrête pas de parler de la sécurité autour des services d'intelligence artificielle. Oh, et voilà ! Ça y est, ça s'aligne. Bien joué dans le chat pour les gens qui avaient call. Apple, ça y est, enfin, Samsung s'aligne sur Google et sur Apple. Et là, là, on parle. Voilà, là, je dis bravo. Bravo, bravo, bravo. Oh, et là, il y a du titane. Regardez-moi ce petit titane brossé, là. J'ai fait assez de campagne inigogo pour savoir que c'est du titane brossé, ça. C'est du grade 5, hein. Écran plat aussi, donc pas incurvé. Alors, la question, ça va être, est-ce que cette mise à jour va être réservée qu'aux nouveaux Galaxy S24 ou aussi aux anciens qui vont être prolongés ? Parce que je vous rappelle que la grosse déception, c'est que la mise à jour de 7 ans n'était réservée qu'aux Pixel 8 et pas aux Pixel 7, par exemple. Et mine de rien, on est sur les deux plus grands constructeurs au monde qui, désormais, sont sur 7 ans, et sans compter Google aussi. Et ça, ça va obliger les autres à suivre, et c'est une très, très bonne nouvelle. C'est peut-être presque la meilleure nouvelle qu'on a ici. Mais comme quoi, vous avez vu, quand on veut, on peut, hein. Ah, regardez-moi, oh là là, ce bel appareil tout en titane, avec un stylet un peu aimanté. Non, je pense qu'il va se glisser dedans. Regardez bien, écran plat coin carré, magnifique. On dirait une télé, une télé Sony Trinitron, hein, voilà, avec les fameux écrans plat coin carré. Je vous rappelle que, depuis des années, on est à des écrans avec des coins arrondis qui sont plus jolis, mais moi, j'aime bien les coins carrés, parce qu'il y a plus de vision, il y a plus de surface d'affichement, d'affichage. Pour les gens qui demandent, c'est 7 ans de mise à jour OS et sécurité, donc ça, c'est très, très fort. Les deux, hein. Il faudra aussi voir, hein, si la mise à jour de 7 ans, ce sera désormais pour tous les téléphones Samsung à partir d'aujourd'hui, ou que les Galaxy S. C'est aussi un des, je vous rappelle, un des, pendant qu'il fait du bullshit talk marketing, c'est un des grands problèmes des constructeurs Android, c'est que le suivi logiciel est différent selon les gammes, histoire de vraiment avoir un message qui est bien brouillé, donc si vous n'avez pas payé assez cher, vous êtes trop pauvre, et bien, boum, le service ne sera pas à la hauteur. Donc, on ira voir, évidemment, si ce suivi de 7 ans, où Samsung s'aligne sur Google et sur Apple, eh bien, il concerne tous les téléphones Samsung, ou tous les téléphones Samsung de cette année, ou que les téléphones Samsung haut de gamme de cette année, à partir de cette année. Donc, voilà. Merci beaucoup, Lydia, pour ton petit raid. Bonjour à vous tous, les Kinko, les Loutos et les Loutos. On est en train de regarder la conférence du géant coréen, avec leur nouveau téléphone, et des promesses, hein, avec le fameux jeu à boire, dès qu'on entend AI, évidemment, tout le monde sirote, hein, Lydia, un petit Ginto, bien sûr. Donc, là, vous connaissez, évidemment, ce système qui a été mis en avant par Google, qui va permettre, eh bien, d'avoir la tour de Babel en local, bien sûr, hein, voilà. Bonjour à tout le monde. Venez vous poser. Je vais même vous faire commenter la conférence en espagnol. Elle sera traduite automatiquement en français, bien sûr, grâce à Samsung. Harrison. Harrison. Donc ça, tout ce qui est Google Translate, je vous rappelle d'ailleurs, c'est marrant qu'on montre ça, parce qu'un des services qui a un peu fait exploser les intelligences artificielles modernes avec les large language models, c'était Google Translate à l'époque. On arrive à ces trucs de science-fiction, on pourra pas aller dans toutes les langues, y'aura des décodeurs de langues. On pourra peut-être parler transient, hein, Lydia, bien sûr. Alors, audio et texte sur 13 langues. Ça, c'est bien. Ça se fait en local. Chiffrement. Voilà. Et vous avez vu, il y a le français, donc là, c'est cool aussi, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de systèmes, notamment chez Google, où ça n'arrive qu'en anglais, pas en français. Donc ça fonctionne même si vous téléphonez avec quelqu'un qui a un téléphone classique. J'ai hâte de tester ça, ça va être chouette, hein. Si c'est disponible directement en français, gratuitement, c'est chouette, hein. OK. Donc là, évidemment, en local, voilà, vous pouvez parler à quelqu'un qui vous répond, et ça vous traduit en temps réel. On a déjà vu ces applications aussi pas mal, hein, mais toujours bien. Je suis looking au palais. Tu peux me dire comment aller là ? Pardon, je suis en train de chercher le palais. Tu peux me dire comment aller là ? J'ai hâte de passer deux côtés, en cette direction, et tourner à la gauche. J'ai hâte de passer deux blagues dans cette direction et tourner à gauche. OK. Ça va bien. C'est très facile de trouver. C'est très facile de trouver. Bon, il faudra tester, évidemment, ce système. On va enfin pouvoir déiter à l'étranger, ça va être incroyable. On va avoir des discussions romantiques comme ça. Ça va être chouette. Donc là, je veux bien voir si c'est une solution maison de Samsung. s'ils se basent sur les services Google ou s'ils se basent sur les technologies de Qualcomm. Donc, vous voyez, la traduction se fait directement dans le clavier natif Samsung. Franchement, si l'intégration est bonne, c'est plutôt chouette, hein ? C'est plutôt chouette. Comment ça gère les accents ? Je ne sais pas, Volchan. Oui, justement, on va voir, on va voir. Il faudra tester tout ça. Donc là, du multimodal, c'est qu'on fait de l'écrit vers du texte, de l'écrit vers de la voix, de la voix vers du texte et de la voix vers de la voix. Donc là, vous écrivez en anglais et ça transmet directement en espagnol. Hop. Vous le voyez, ça a été tapé. Et derrière, il y avait la pré-écriture en espagnol avec en grisé le message original. Plutôt bien foutu, plutôt bien foutu. Pareil, à voir si c'est une solution qui est obligée d'avoir un compte Samsung avec un clavier Samsung, etc. Ce qui est, encore une fois, pour moi, le défaut chez Samsung, c'est d'avoir toute leur flotte d'applications maison qui vous obligent à recréer un compte et à refaire des trucs en parallèle de ce que propose au hasard Google. Merci. Je ne peux pas attendre de voir-le. Chat Assist est utile parce qu'il nous permet d'utiliser la langue dont nous parlons le plus confortable. C'est juste l'un des manières que nos dernières innovations peuvent vous aider à rester connectés. Parce que les barriers de langue ne devraient nous garder à rester en contact. C'est vrai, Drew ? C'est vrai, Hugin. Je vois en parallèle que Google vient de faire des annonces, là. On regardera après. Donaldson, je pense que tu surestimes le nom de personnes qui parlent parfaitement anglais et qui peuvent traduire à la volée des langues. Donc là, évidemment, on peut créer des tonalités, mais ça, on ne va pas se mentir, Google l'avait déjà proposé, donc ça ressemble un peu les solutions Google. Ah ben voilà. Gemini Nano. Ah ben ça, c'est Apple qui l'avait montré aussi avant, mais bon voilà, ça arrive. Donc je vous rappelle, Gemini Nano, c'est le moteur d'intelligence artificielle de Google, l'agent d'intelligence artificielle de Google qui marche en local dans un smartphone. Voilà, donc il est plus limité qu'un Gemini Ultra, par exemple, qui va venir se taper avec ChatGPT 4.0, mais c'est en local. Alors là, on est un peu sur le paraphrasing de tout ce qui a été annoncé par Google, voilà. Donc voilà, vous pouvez conduire et Android Auto, il va faire une synthèse de tous les messages qui ont été échangés entre les gens à l'écrit pendant que vous êtes en train de conduire et vous faire un petit TLDR. Tout cela n'aurait pu être qu'un mail groupé, bien sûr. Ça ne va pas se mentir, ça a déjà été montré par Google. Je reviens sur une remarque de Gartrog qui dit mais c'est très niche de communiquer avec quelqu'un dont on ne maîtrise pas le langage. Imaginez-le à l'envers. Est-ce qu'on n'ouvre pas le fait qu'on peut communiquer avec des gens avec lesquels on n'osait pas communiquer avant parce qu'on ne partait pas le même langage ? Là, ça devient intéressant. Flaliki, je suis très épais en plein dans la cible. Intéressant, oui. Productivité. Donc là, le classique aussi, encore une fois, le fait qu'on ait un travail de synthèse et de recherche dans des gros data sets pour récupérer ce qu'on cherche grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, pareil, c'est ce que Goul avait annoncé déjà. Vous avez une transcription d'un enregistrement audio. On peut reconnaître le nom d'intervenant et d'intervenantes, leur donner justement une typologie, etc. Donc là, je me demande encore une fois si c'est Samsung qui fait ses propres services de son côté ou si en fait, ils sont en train de repitcher les services de Google. Ah ! Ça, c'est nouveau. On peut réaligner votre écriture. Donc là, ça, c'est une solution de Samsung, ça. Alors là, ça, ça va être intéressant parce qu'encore une fois, la grande spécificité du Galaxy S Ultra, c'est aussi de prendre des notes. On ne va pas se mentir. Voilà, donc vous voyez, mise en page, synthèse, des notes écrites un peu en vrac. Pareil, c'est le jour du service qui va être très, très utile. Auto-format. Voilà, on peut avoir différents styles de mise en page et de formatage de la prise de notes. Pas mal. Mais c'est ce que Google avait pas mal montré déjà. Donc là, encore une fois, ils disent que c'est fait de manière locale. Donc je pense qu'effectivement, c'est le modèle Gemini Nano de Google qui est utilisé parce que je vous rappelle qu'il est fait pour fonctionner sur des TPU très limités. Voilà. Donc est-ce que ça a été accéléré ou pas ? Il faudra qu'on teste de notre côté, mais c'est promis, c'est fait tout en local. C'est un exemple de productivité après l'exemple de communication et j'imagine qu'on va passer aussi un peu tout ce qui est création. Alors, ça va aller plus loin. On va avoir d'autres services qui vont s'intégrer chez Samsung avec des partenariats. C'est le moment OPSP. Ouh, ce gros stylet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau en termes de recherche avec un stylet ? Alors, ah ben voilà. Je vous avais parlé du serrage de main dont on ne savait pas trop à quoi est serré entre Samsung et Google. Alors, est-ce qu'il vous a annoncé des choses concrètes ? Voilà, un des pontes de chez Google qui est sur scène. Alors, est-ce qu'on a une vraie annonce enfin concrète ? Quelque chose d'exclusif entre les deux ? Qu'est-ce que ça va donner ? Allez, allez. Je sais que vous avez une vision et une passion, mais annonce, annonce, accouche. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Allez, annonce. Alors, attention, c'est le moment de faire le tri s'il y a des vraies annonces exclusives et quelque chose de propre à Samsung et Google aussi, il n'y a rien. c'est génial. C'est génial. Donc ça, c'était déjà sur les pixels. J'ai un doute parce que pour ça, il n'y a rien d'exclusif. On est en train de gratter du temps, là. Alors, comment l'intelligence peut vous aider à chercher dans vos applications ? Alors, Cathy Edwards, vice-présidente de la recherche chez Google. C'est un petit poste, hein ? C'est en train de gratter du temps, là. C'est en train de gratter du temps, hein ? Ça gratte du temps. Ça fait 120 secondes qu'ils n'ont rien annoncé. On aurait le temps déjà de remettre trois Game Awards, hein, en termes d'unité de Geoff Keillet, hein. Ils sont en train de nous endormir, Google, là. Ils sont en train de nous endormir. Oh, c'est toi. Oui. Oui. On boit. Oh là 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 là, nos téléphones sont une fenêtre sur le monde et l'information. Vous connaissez ceux qui font des desserts et qui font à deux carreaux de la marge et qui finissent à deux carreaux de la fin de page pour gratter de la longueur de dissertation, hein. C'est ce que Google est en train de faire, là, hein. Ça gratouille, hein, ça gratouille. De tout temps, les hommes. Allez. C'est tout. Donc, sans sortir d'une application, quand vous vous entourez avec le doigt ou vous le stylez un truc, c'est un Google Lens. D'accord, donc on peut rayer, entourer, surligner, quelle que soit l'application. Alors, c'est intéressant parce que c'est un peu une sur-app, hein. Les puristes reconnaîtront le gag. J'ai bien compris. C'est pas forcément lié au stylet du Samsung S7-4 Ultra. Ça se fait aussi avec le doigt. En gros, ça veut dire que Google Search, avec l'intelligence artificielle, il est transversal à toutes les apps. On peut chercher un Google Lens, n'importe quelle que soit l'app. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, c'est chouette, mais ça n'a aucune spécificité avec Galaxy S24, ça, non ? Les gens, on est d'accord, la sur-app de Myco, hein. J'avais fait avant tout le monde, hein. OK. Je trouve ça plutôt puissant comme système, hein. Donc voilà. Donc on peut gribouiller, tapoter, surligner, entourer, rayer pour mettre en valeur un objet. C'est fort, hein. Parce que, imaginez, vous êtes dans une story Instagram, vous pouvez immédiatement identifier le truc et avoir un Google Lens et un Google Shopping. C'est très, très puissant, hein. L'idée, c'est de ne pas sortir de l'application. C'est-à-dire que Google, il vient s'incrusser dans toutes les applications aussi, hein. C'est tout bénef pour Google, là. C'est très, très fort, hein. Très, très fort. Parce que je vous rappelle qu'un des gros problèmes des smartphones, c'est qu'on ne fait que sortir et rentrer dans une app pour aller dans une autre constamment. Là, avoir une sur-app, j'ai envie de dire, c'est puissant, c'est puissant. Mais on ne va pas se mentir, c'est juste Google Lens qui est basé ensuite sur Google Search et Gemini Nano, hein. Donc, ça n'a aucune spécificité avec le Galaxy S24, ça, hein. Même le Galaxy S24 Ultra, en vrai, parce que… C'est puissant, surtout pour Google, parce que là, Google, ça les met très, très bien. C'est-à-dire que Google, ils viennent choper nos datas dans l'app encore plus directement qu'auparavant. C'est pas comme si les applications déjà communiquaient entre elles pour nous traquer. Mais là… Après, d'un point de vue ergonomie UIX, je trouve ça très, très chouette, hein, personnellement. Très puissant. Le Circle to Search, on est d'accord qu'il n'est pas exclusif à Samsung du tout. Il est juste présenté chez Samsung, mais en vrai… Donc, ça cherche des boutiques vintage dans la ville à Londres. On a séché dessus. Ok. Donc, voilà. On a surligné boutiques vintage à Camden Street et automatiquement, ça envoie les boutiques dans Google Maps. Oh, c'est puissant quand même, hein. Ça, c'est puissant. C'est puissant. Le game du SEO, il est puissant quand même, hein. Et Google, il se régale là-dessus, hein. Il se régale encore plus qu'avant Google, hein. C'est bien foutu, ça. En plus, je trouve que, encore une fois, l'UX, elle est très, très simple, hein. Vraiment, tu surlignes du texte, surlignes photo et boum, t'as le contexte made in Google qui apparaît. Et Google est très, très content de te servir ce genre de service, hein, bien sûr. Ça l'aimait très, très bien, hein. Devinez qui je vais prendre beaucoup de plaisir à entourer. Donc voilà, même dans une vidéo, on peut maintenir le bouton Home appuyé pour friser la vidéo, entourer la zone qu'on veut et avoir le truc. Ouah, c'est puissant, c'est très puissant. C'est très, très, très puissant. C'est-à-dire que, vraiment, ça vient choper dans la vidéo, dans la frame de la vidéo, ton intérêt. C'est dédoucissant. C'est fort, c'est fort. Enfin, c'est pas fort technologiquement, mais c'est fort d'un point de vue commercial. C'est très, très, très puissant, ça. Ils sont en train de bypasser absolument tout le monde Google, quoi. Et ça les rend encore plus indispensables qu'avant, quoi. Ils se mettent vraiment encore plus au milieu, enfin, un intermédiaire ultime de tout. On est disponible sur les trois modèles de Galaxy S24, mais ça va paraître que c'est exclusif au Galaxy S24. J'adore, ils disent, euh, cette nouveauté est due à notre collaboration approfondie avec Samsung. Alors qu'en fait, il n'y a aucun intérêt d'avoir un hardware Samsung pour faire tourner ce service, qui évidemment va être disponible sur deux téléphones. Bon, en vrai, c'était le moment où ils ont un peu tordu le truc pour faire croire qu'il y avait un truc pour Samsung, mais en fait, en vrai, rien. C'est vraiment la technologie de l'autodétourage pour les stickers slash Google Lens. Si on met brique par brique et ça, bah évidemment, c'est très facile à reproduire, en fait, en vrai. Bon, ça revient encore comme ça sur la vie privée. Ça, on verra. On verra. Donc voilà. Est-ce que vous voulez passer par les serveurs pour avoir les fonctionnalités totales via le cloud ? Ou est-ce que vous voulez passer sur des fonctionnalités limitées, mais qu'en local ? Bon, c'est marrant, parce que la news qu'on traitait juste avant cette conférence, c'était quand même que Google vous surveille, même quand ils vous surveillez pas, mais bon, bref. Donc là, il y a un chiffrement qui permet de synchroniser tous vos réglages et vos comptes entre vos différents appareils Galaxy, alors que je croyais que l'intérêt de Samsung Knox était de faire quelque chose qui était 100% local. Bon, bref. Ah, je vous avais dit qu'il y aurait un chapitre créativité, bien sûr. Ah là 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 là. Ça va améliorer les selfies, hein. Ça va créer des filtres sexy, là. C'est le moment. Des appareils FOTALS, bien sûr. Une nouvelle manière de créer. Bien sûr, grâce à l'AI. L'AI, 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 l'AI. Pardon, pardon Enrico. Ah, bien sûr, l'AI Powerade Camera. Donc là, c'est intéressant de voir si ce sera l'ISP de base de Qualcomm ou s'il y a un ISP maison de Samsung en plus du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ah là là, grâce à l'AI, vous pouvez évidemment mieux filmer un concert de BTS. Ah non, ce n'était pas BTS, c'était TXT. Bon, je me gourde de Boys Band. Oh là là, on peut même capturer l'expression faciale grâce au zoom. Alors, on a un nouveau module, le module pas ultra télé, mais télé normal, qui passe à 50 millions de pixels, voyez, avec du pixel binning. Donc, en fait, ce sera une résolution moins bonne. Et on a le fameux capteur de 100 millions de pixels qui est complètement débile, mais qui est là. Évidemment, stabilisation mécanique de l'optique. Bien sûr. Il faudrait qu'on compare bien le setup de groupes de verres, de capteurs utilisés entre le S24 Ultra et le S24 Ultra. Pour voir où ça a été amélioré ou pas amélioré. Parce qu'évidemment, après, le gros du jeu, ça restera le traitement software, mais à voir. Oh là là, incroyable, on se croit dans Harry Potter. Regardez-moi cette femme smarte avec l'AI. Oh, ça a pêché, le musée du Louvre, voilà. Oh, ils ont découvert le zoom. Oui, aïe, 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 aïe. With the new 5X optical zoom lens with 50 megapixels sensor, they closed the gap between the 3X and 10X zoom lenses, and found the optimal hardware combination for high quality photos. Putain, quel malaise. Oh là là. L'OPSP des tableaux de grand maître, hein, bien sûr, hein, parce que... Faut bien gagner sa vie, hein, même quand t'as une toile. La meuse écrit que le musée n'était pas réel. Ah ouais. Après, il est pas réel, mais il montre des vrais tableaux, hein, quand même, hein, des vraies œuvres. Mais c'est extrêmement malaise, ces voix de... ces doubleurs de statues et de tableaux de maître, là, qui font une OPSP, là, c'est un peu malaise, non ? On dirait Kate qui prend une pose Jojo, là. J'ai coupé le son un peu, c'est très malaise, là, ce passage-là, quand même, parce que... Ça n'annonce rien, en vrai, hein. En gros, c'est du HDA, c'est du supersampling, c'est du traitement sur plusieurs couches, c'est un truc un peu vu comme le monde pour l'instant, hein, voilà. Sauf que c'est fait par une influenceuse du 2ème siècle, voilà. Donc voilà, ça fait de la retouche localisée par rapport aux zones. Pareil, c'est un truc qui est fait depuis longtemps, donc ça reconnaît un visage. Ça fait une retouche de type visage en lissant le visage. Ça va reconnaître de la végétation, ça fait une retouche de type végétation en la rendant plus sharpone. C'est pas nouveau, ça fait des années que ça existe. Peut-être que ça pousse un cran plus loin, mais il n'y a rien de nouveau là-dessus. Impressive, Samsung Galaxy's smartest. Ouais, là, là, c'est quand même, c'est des vrais toits. À moins que Samsung fasse striker son replay, globalement, ils ont montré des vrais œuvres. Attention, panique au musée avec Ben Stiller, bien sûr. Oh, ça me fait rigoler sur Ben Stiller. Je rigole, je rigole, mais peut-être que ça va être ça. Voilà, c'est quoi ? Oh là là, oh le malaise. Oh le malaise. Aïe, 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 aïe. J'ai extrêmement mal à ma dignité, là. Très très grand malaise. Mona Lisa qui fait de l'OP sp. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. J'attends que Mona Lisa nous parle de NordVPN bientôt. un segment très très malaise pour expliquer qu'encore une fois on fait de la retouche très très lourde de software comme sur tous les smartphones ce marshmallow existe-t-il vraiment ? aïe 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 est-il vraiment là ? je ne sais pas Power of Galaxy Camera on social media mais ça veut rien dire oh la la j'aime pas ce genre de passage est-ce qu'il y a de malaise ? la netographie qui a été inventée il y a deux ans bien sûr c'est-à-dire les photos de nuit globalement qui sont d'ailleurs pas ouf la netographie c'était pas très convaincant c'est des dernières années par rapport aux meilleurs du genre oh waouh c'est pas le meilleur passage de la présentation attendez c'est incroyable là ils sont en train de nous dire que le live photo tu peux en fan story mais c'est vieux comme le monde ça non ? à quel moment ils ont fait un partenariat avec Instagram pour que l'uploading soit amélioré ? ça veut dire quoi ? ça sent le bullshit ça sent le bullshit là il y a un truc intéressant là il y a un truc intéressant qui a apporté ok là je prends du Bullstock non-stop depuis tout à l'heure alors le point vidéo c'est un point intéressant parce que c'est le point où l'iPhone continue un peu à réunir en mètre par rapport à Android avec notamment un 4K 60fps HDR monstrueux je vous rappelle qu'ils ont annoncé même du ProRes là-dessus donc à voir ce que Samsung va proposer ici ok ça on connait déjà ça ça on connait déjà tout ça alors la retouche avec de l'intelligence artificielle rapide en mode t'as rien à branler mais t'as un résultat de ouf alors on va virer quoi les reflets mais non ça rendait bien les reflets oh là là on peut le faire mais il ne fallait pas le faire vous voyez ici là on a fait une rotation de la photo et on a évidemment fait un remplissage avec de la création d'images mais bon ça encore une fois c'est quelque chose qui était dans les autres solutions des intelligences artificielles ça c'est Google qui l'avait montré évidemment avec les pixels voilà donc ça c'est un grand débat dans le monde de la photo moi je trouve un ultra malaise mais bon ça peut faire rigoler des gens ah voilà c'est le point genre qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux comme Google avait annoncé dès qu'il y aura une technologie à base d'intelligence artificielle utilisée pour retoucher une photo il y aura une sorte de watermark dessus bon en gros on va recadrer quoi alors le ralenti qu'est-ce qui va se passer ah ils vont faire la frame generation pour créer du ralenti alors qu'il n'y a pas de ralenti donc c'est c'est de l'insertion de frames générés par l'intelligence artificielle en bas d'être Vigia ça va faire des rendus je pense un peu chelous comme certaines stabilisations ou ralentis artificiels je veux bien voir les chiffres là-dessus et le rendu c'est clairement l'avenir encore une fois de générer des frames entre deux frames réels pourquoi pas pourquoi pas c'est bon moment influenceur ah et ça vient gratter l'argent voilà voilà il faut grappiller il va pouvoir payer ses procès contre sa société d'hamburger quel malaise quel malaise je regrette presque Mona Lisa bon après le mec il a pris son million de dollars en OPSP je veux dire on va pas cracher dessus si ça lui sert à adopter 300 000 chiens en faire une vidéo derrière bon c'était compliqué quand même de monter les marches d'un immeuble putain le mec il fait une OPSP dans son OPSP parce que Feastable j'imagine que c'est des chocolats lui ou des machins lui l'inception d'OPSP ça va trop loin c'est à dire que dans l'OPSP de l'OPSP de de Samsung on a une OPSP Google et là on a une OPSP des OPSP MrBeast c'est la marque de chocolat donc c'est bien ça ouais il servait à quoi le mec à droite j'ai l'impression qu'il servait à rien je souffre un peu avec vous depuis le début de cette séquence créativité c'est difficile Donc QuickShare pour partager rapidement votre contenu en FullRaze ah tiens on dirait AirDrop bon après c'est pas nouveau ça QuickShare qui va devenir la norme entre tous les appareils Android ça c'est bien parce qu'encore une fois le partage rapide sans compression c'est toujours ce même ce qu'on veut je préfère ce genre de news est-ce que ce n'est pas épique ? wouh wouh ah ouais c'est pas David Thomson c'est DT spécialiste produit de la communication à la productivité et la créativité chaque expérience que vous avez vu aujourd'hui est fait possible parce que c'est évoqué d'une suite d'une suite de technologies et ça commence avec notre latest AP designé pour délivrer de performance et de l'étonnement et de l'étonnement et de la processing et de l'étonnement et de l'étonnement et de l'étonnement notre MPU est le plus rapide dans la série de Galaxy ça c'est une puce propriétaire ou c'est l'Exynos ou c'est le Stein Dragon ok des gains par rapport à l'année dernière est-ce qu'on est sur les chiffres annoncés par Qualcomm nouvelle manière de jouer le ray tracing est 53% plus rapide ce qui est normal puisqu'il ne bougeait pas l'année dernière ça va tellement pas être comme ça le jeu bon je vous avoue le ray tracing sur les téléphones c'est pas ce que je cherche le plus mais bon on avance je cherche plus le frame generation par exemple sur les téléphones portables pour justement avoir une utilité de ouf en dépensant moins de ressources alors mes refroidissements je ne vois pas que c'est une spécialité des téléphones gaming par rapport aux téléphones normaux notamment chez Red Magic et chez Asus ça ce serait évidemment intéressant de voir comment le téléphone gère la chaleur et le refroidissement à pleine balle pendant une heure par exemple agrandissement de la Vapor Chamber pour le refroidissement ok non Red Magic n'appartient pas à Samsung non non justement Red Magic et Asus font des téléphones gaming mais qui sont plus gros avec des fois des ventilateurs réactifs et tout ils annoncent des trucs ils ne donnent aucune data de capacité classique alors là on est sur un nouveau record je crois je crois qu'on était à 1800 ou 2000 nits pour les iPhones et 2000 et quelques nits pour les Pixel 8 là on a 2600 nits autant vous dire qu'après ce ne sera jamais vraiment 2600 nits en continu sur du HDR mais j'ai l'impression que depuis deux ans la course à la luminosité des écrans LED elles battent des records non-stop quoi oh la la Pokémon qui est venu craquer aussi son OPSP et oui comme moi Pokémon comme moi oh la la c'est comme MrBeast oh non Pokémon qui est venu le Raytracing mobile oh la la quel camoulox triste pour ce 17 janvier 2024 j'adore le PC parce qu'il y a le Raytracing sur le PC oh la la le témoignage d'utilisateur on dirait commentaire Amazon je ne peux pas lui en vouloir elle va prendre 300 000 balles là dessus donc bon est-ce que tu peux reprendre le Raytracing ? David s'il te plaît merci oh la la ça a bien grappillé je ne peux pas t'en vouloir Pokémon c'est comme MrBeast je ne peux pas lui en vouloir il faut manger il faut payer le repas il faut payer le toit c'est compliqué quel malaise bon après au mois de juillet c'était Sidney Sidney Sweeney qui avait fait une OPSP bien malaise aussi au mois de août très malaise je trouve ce genre d'OPSP j'imagine que ça touche une autre cible ah un peu de hardware merci beaucoup le titane le titane le titane tiens 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 un téléphone haut de gamme en titane bon après je vous avoue un écran 6,8 pouces plat avec des écrans carrés des coins carrés j'aime j'aime beaucoup légèrement arrondi bien sûr comme un certain concurrent qui est carré mais pas trop ah alors intéressant Corning c'est ceux qui font Gorilla Glass et est-ce qu'ils ont un Gorilla Glass nouveau pour les S24 là on parle c'est des macro-lacs alors est-ce qu'il y a un Gorilla Glass inédit j'ai l'impression d'avoir looté un objet épique dans Diablo il fait mieux que des concurrents dont je dirais pas le nom on sait pas trop je vous rappelle que Corning il bosse aussi avec Apple là on regardera là on regardera j'attendrai évidemment la vidéo de Jerry Rig Everything sur YouTube pour voir si vraiment ce nouveau Gorilla Glass est top ou pas et s'il est vraiment inédit donc là donc là tout le côté anti-reflet c'est un des axes de communication de Samsung en général même depuis le CVS de Las Vegas ça par contre ça m'intéresse le mec il a recréé des boules de geisha là c'est... j'adore ça j'ai envie de voir ce que ça va donner là on parle de hardware merci il faudra voir si ce verre est vraiment nouveau s'il est vraiment plus performant s'il est vraiment exclusif et s'il est vraiment exclusif combien de temps voilà c'est les questions qu'on va se poser maintenant mais ça, ça me parle, ça me parle l'écran il a l'air sexy l'écran quand même l'écran il a l'air sexy de chez sexy ils ont découvert l'iPhone 12 armor aluminium, qu'est-ce que c'est que l'armoire aluminium ? c'est moi ils ont dit que les coloris étaient gender neutral inspirés par la nature histoire de vraiment faire, de cocher tous les mots des coloris de gender neutral inspirés par la nature c'est le moment évidemment avec c'est le moment RSE c'est le moment RSE bien sûr on va sauvegarder des tribus des tribus primitifs qui n'ont encore jamais vu l'homme blanc bien sûr, enfin là du coup l'homme asiatique aussi pourquoi à chaque fois Samsung il tente un peu plus qu'Apple et c'est encore plus mal à l'aise bon déjà il y a les sous-titres donc vous ne louperez rien sur évidemment ces discours très inspirants et importants et puis là on est dans le pure bullshit talks évidemment au greenwashing RSE voilà alors les points intéressants de cette conférence pour l'instant il n'y en a pas eu énormément voilà mais j'avoue que les couleurs gender neutral inspirées par la nature je pense qu'on est arrivé à un pic de bullshit talks marketing voilà ce qui est dur c'est que toutes ces personnes qui ont sûrement un but très noble et qui passent leur vie à ça elles sont obligées aussi de faire leur OPSP pour venir grappiller quand même un petit peu de philanthropies bien sûr il faut aller chercher l'argent ah le vice-président de la Corporate Sustainability bien sûr est-ce qu'on l'écoute ou pas est-ce qu'on l'écoute ou pas la présidente voilà matériaux recyclés qui viennent de filets de pêche en plastique recyclage d'aluminium j'ai envie de dire bon on est sur du greenwashing on prend ce qu'on prend si après l'empreinte l'empreinte carbone d'une entreprise ou de ses produits diminue même si le but de jeu c'est à la fin c'est peut-être de produire moins et de consommer moins bon donc voilà on a travaillé aussi sur notamment le sourcing des matériaux rares les métaux rares je rappelle qu'Apple ils ont fait un sketch littéralement un sketch un sitcom sur leur segment RSE aussi avec Dame Nature qui était très mal à l'aise aussi d'ailleurs très très mal à l'aise ça recycle ça upcycle il nous faut des chiffres une fois il nous faut des chiffres s'il n'y a pas de chiffres ça ne sert à rien de dire on utilise des matériaux recyclés ça veut dire quoi c'est 100% de la coque 10% des parties plastiques les cache-câbles classique pas de chargeur aussi j'imagine vous voyez encore une fois on nous dit souvent dans tout ce qui est dans tout ce qui est RSE donc écologie société etc il faut donner des dates et des chiffres voilà donc là ils ont donné une date mais pas de chiffres il faut donner des dates et des chiffres concrets sinon ça ne veut rien dire bon encore une fois là dessus je n'accuse pas Samsung spécifiquement c'est le cas de beaucoup d'entreprises qui font leur segment RSE c'est que c'est toujours 50% flou voilà alors attention le next level du RSE ça donne un chiffre c'est un chiffre c'est un chiffre des gentil des gentils intentions voilà cette jeune femme qui semble devenir une tribu amazonienne qui fait un selfie la pauvre je ne sais pas si elle a croqué autant que Pokémon et MrBeast mais voilà c'était le moment RSE voici la fiche du Galaxy S24 Ultra que je trouve personnellement magnifique avec un très bel écran et le S24 et le S24 Plus propre un peu chiant mais voilà on n'a pas du tout parlé de Qualcomm on va aller vérifier évidemment juste après la conférence mais on n'a pas parlé de Qualcomm du tout voilà ça commence maintenant avec les fameuses offres de réduction de la part de Samsung que tu peux grappiller 50, 100 ou 200 euros suivant des systèmes 799, 599 1300 dollars on est sur des chiffres assez proches de l'année dernière je crois Redpunk dit que le S24 est à 900 balles je pense qu'on est assez proches des chiffres de l'année dernière et donc les fonctionnalités Galaxy AI qui ont été montrées aujourd'hui arriveront dans d'autres produits donc on voit les S23 on voit les Z Fold les Z Flip et les S Tab 9 Ultra ce stylet me stresse est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encoche stylet dans le S24 Ultra ou c'est juste pour j'ai perdu le chat voilà un nouveau sketch Samsung Health cette vidéo a l'air plus drôle pourquoi on a un point Samsung Track est-ce que les Galaxy Watch n'ont pas été mis à jour depuis le mois d'août c'est plutôt marrant comme sketch l'ambac il sent que Yann va parer son S20 Ultra non il n'y a aucune chance je pense je retiens un peu sur mon côté c'est drôle c'est moins malaise que l'autre vidéo mais c'est à ce pour ça oh putain c'est Despacito qui va me striker mon replay YouTube bien sûr merci Samsung attendez ils vont pas annoncer de Galaxy Watch ça m'étonnerait si ils annoncent je suis perdu parce que Samsung annonce tellement de produits chaque année est-ce que ça va annoncer des mises à jour pour les Galaxy Watch ou est-ce que ça va annoncer des nouvelles Galaxy Watch mais normalement la Galaxy Watch elle est arrivée quand ? elle est arrivée en août non ? ou elle est arrivée en janvier ? je sais jamais hé mais c'est MW le pote de DT le sous-fifre de TM c'est le Galaxy A pour les Galaxy Watch 6 ok rien de nouveau pour l'instant ok attend c'est qu'il y a des vraies annonces là-dessus ou pas j'ai un doute j'ai un doute est-ce qu'il y a des vraies annonces je me rappelle un gros secteur la santé un très très gros secteur oh il a même pas dit AI on est d'accord que pour l'instant il n'a rien annoncé de nouveau un score du sleep bien sûr c'est important d'avoir un score du sleep ok plus tard dans l'année il y aura des nouvelles fonctionnalités sur l'analyse du sommeil avec Galaxy AI ok donc il peut vous réveiller même quand vous dormez s'il a une alerte c'est ça l'intelligence artificielle tous ces gens fatigués on dirait nous devant la présentation de Samsung pardon merci les gens dans le chat sur les prix des Samsung Galaxy S24 S24 Plus S24 Ultra Ah point important je vous rappelle que Apple vient de se faire éclater la gueule aux Etats-Unis sur ce capteur là est-ce que Samsung aura un capteur qui ne viole aucun brevet je pense qu'il y a des gens et des avocats chez Massimo qui sont en train de regarder de très très près cette présentation là alors on va voir le Strava du médicament bien sûr le Strava de la pilule j'ai un personnel baisse sur le Doliprane je suis inattaquable je vous préviens sur le Doliprane 500 j'ai un PB vénère ok c'est toujours les Galaxy Watch sur le site là ils annoncent plutôt des mises à jour de services sur les Galaxy Watch actuelles j'aime beaucoup le look de la meuf la grosse une et le pulpit de notre ton je dis bravo j'ai envie d'avoir le même look c'est confortable d'accord donc là aussi Vitality Score qui va arriver plus tard dans l'année on peut faire des blagues à base de Vitality c'est parti dans le chat faites-vous plaisir j'ai un score de Vitality énorme je sens que les gens vont tester pour voir c'est quoi le score quand t'as zéro c'est de l'Exynos 2400 non on va aller voir ça après oh là 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 non là dessus je suis pas choqué encore une fois je vous rappelle il faut se placer sur le marché de la santé et on se bat avec Google avec Garmin avec Apple et compagnie ah nouveau produit ah ah qu'est-ce que c'est une Stargate une horloge ah ça y est c'est la bague ah là là c'est parti je me tais qui s'est enfin une nouveauté je vous rappelle qu'au sérieux de Las Vegas il y avait beaucoup de smart rings comme on les appelle il y a déjà des marques spécialisées on va évidemment tester cette bague je pense que le form factor de la bague est très intéressant voilà, est-ce que Tim Rowe on va venir dire au revoir ou pas ou est-ce que non il n'a même pas le droit de dire au revoir Tim Rowe est-ce que je vois les gens the next big thing is you bien sûr, merci Patrick Daniel voilà, oh la la les gens dans le public sont incroyables j'y fuis bien sûr oh la la Tim Rowe il n'a même pas le droit de revenir sur scène pour dire au revoir ok Galaxy AI is here voilà incroyable allez on va aller sur le site de Samsung directement bien sûr on ne va pas perdre de temps puisque vous le voyez maintenant ça a été annoncé Samsung Galaxy S24, S24 plus S24 Ultra et la Galaxy Ring qui va arriver plus tard ça, ça va être intéressant c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé au CES mais il y a quand même beaucoup beaucoup de rings de type Euros et compagnie qui ont amélioré leur bague notamment cette année intéressant de voir un très très gros acteur comme Samsung rentrer dans le game des smart rings notamment on va revenir du coup sur la page de Samsung et j'ai vu dans le chat beaucoup d'informations notamment sur les prix on va aller voir les potes d'Enum souvent des infos safe voilà avec je voudrais bien sûr le prix et surtout le retour de l'Exynos je ne voulais point y croire mais vous avez vu que contrairement à l'année dernière où il y a eu un segment OPSP Qualcomm il n'y a pas eu de segment OPSP Qualcomm donc on va lire cet article de Laure Renoir je vous rappelle la chef service photo chef service pardon smartphone de chez les numériques et ce qui fait un petit peu peur c'est que on a un Exynos 2400 je vous rappelle que l'Exynos c'est la puce maison de chez Samsung qui n'a jamais vraiment été à la hauteur de ce qui se fait chez Qualcomm chez Apple chez Huawei et compagnie à tel point qu'après l'échec de l'Exynos 2200 en 2022 Samsung n'avait pas sorti d'Exynos 2300 et bien en 2023 et tout le monde était passé au sein d'un grand vu de Gen 2 et tout le monde avait dit hurrah et bien cette année cette année cette année on va avoir le retour de l'Exynos 2400 dans les galaxies S22 plus S24 plus et S24 normal là où le S24 Ultra aura bien le standard grand 8 Gen 3 non modifié par Qualcomm on aime l'ordi mais l'ordi c'est une c'est une bosse j'ai très peur voilà j'ai très peur de nous retrouver avec des téléphones moins bien que la concurrence qui va honnêtement toute la concurrence haut de gamme elle va carburer avec du du médiathèque Diamond City 9400 du Snapdragon 8 Gen 3 à voir si par miracle on se retrouve je vais remettre ma petite musique chill voilà hop on relance la musique pop pop à voir si on va se retrouver avec des téléphones où encore une fois il est possible que Samsung fasse du bon boulot et nous sorte de l'Exynos 2400 très très chouette j'y crois bof ou alors qu'on ait des Exynos un peu OSEF et moins bon ou qui chauffe plus c'est un des problèmes par rapport au Qualcomm Stendagon 8 Gen 3 bon on va voir alors sinon les Galaxy S24 et S24 sont conformes à ce qu'ils donnent les S23 voilà même mensuration quasiment voilà bordure affinée youpi ça nous permet d'augmenter la dalle c'est un peu ce que Apple a fait aussi avec des bords plus fins c'est toujours preneur pour moi les Galaxy notamment les S sont toujours un peu les champions des dalles des bordures pardon de dalles qui sont toujours ultra fines et très très plaisantes sur les Galaxy S donc là c'est encore mieux let's go LTPO 2.0 une unité super vénère qui a été annoncée il n'y a pas par contre le Gorilla Armor légendaire du S24 Ultra mais voilà ah c'est non le Gorilla Glass Vitus 2 et pas le Gorilla Glass Armor qui est que sur le S24 Ultra ok donc le S24 aura plus de RAM que le S24 normal ok volet photo très proche c'est ce que j'avais cru voir ça ressemble quand même beaucoup vous me dites si le son n'est pas trop haut pour vous dans le chat sinon je le baisse bien sûr alors le Wi-Fi 7 qui est sur le S24 Ultra ne sera pas sur les S24 qui n'ont pas le Wi-Fi 7 dans l'Exynos 2400 ça commence bon après effectivement le nombre de personnes qui sont équipées en Wi-Fi 7 chez elles je pense qu'on est très très peu nombreux enfin je ne me mets même pas dedans je baisse un peu la musique ok je vais baisser un peu la musique vous me dites si c'est bon pour vous hop c'est good donc le S24 qui est un peu moins cher que le S23 ok donc ils sont un peu moins chers ok bon il me faut des benchmarks là on va aller chez GSM Arena j'ai un petit peu peur que signifie le S dans Galaxy S dit Warcels je ne sais pas c'est la gamme S c'est le plus haut de gamme Z c'est pliant A c'est entrée de gamme M c'est milieu de gamme je ne sais pas ce que ça dit donc là c'est important c'est de comparer les trois là on va comparer les trois côte à côte donc S24 S24 non S24 plutôt le S24 plus lui ou le S24 plus voilà S24 Ultra et on va avoir on va avoir des réponses à nos questions bonjour ciboulette after sex oui la conférence est finie bien sûr on va regarder le hardware après on va regarder le software et notamment on va regarder ce qui est important c'est est-ce que les annonces de Google sont exclusives à Samsung ou est-ce qu'elles ont juste été annoncées chez Samsung est-ce que MrBeast et Pokémon eh bien sont riches et aussi bah quelle est la puce et quel est le suivi aussi dans le chat vous avez relevé le point suivi qui est peut-être pour moi la plus grosse annonce et voilà alors hum et ouais donc les les on est sur du du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 en 4 nanomètres chez tous les téléphones des Etats-Unis et Canada et hors des Etats-Unis du Canada on va se taper de l'Exynos 2400 donc que Europe Asie de l'Exynos et pas sur le S24 Ultra voilà je sais déjà quel téléphone je vais demander après à Samsung après honnêtement c'est plus intéressant de tester ces téléphones là parce qu'on connaît un peu les performances du Snapdragon 8 Gen 3 on les connaît elles sont plutôt de très haute volée par rapport à l'Exynos 2400 qui du coup ce sera intéressant de voir ce que ça vaut sur la structure c'est la même structure exactement la même structure de Proz entre les deux puces octa-core attendez il y a une version octa-core il y a une version déca-core ah donc attendez ah oui non non pardon je me suis trompé en fait le déca-core c'est pour le Exynos c'est compliqué donc les Etats-Unis et le Canada évidemment auront la puce Qualcomm ça c'est sûr voilà par contre l'Exynos la version l'Exynos par rapport au Qualcomm regarde entre les lignes alors on a un Cortex-X4 qui est le processeur le plus puissant qui est un peu moins rapide chez Samsung que chez Qualcomm on a deux Cortex-A720 à 2,9 GHz là où on a cinq Cortex-A720 à 5,3 GHz mais on a aussi trois Cortex-A720 qui sont cadencés à 2,6 GHz c'est bizarre donc là Samsung on a au lieu d'avoir cinq Cortex-A720 qui sont à 3,2 GHz on a trois Cortex-A720 à 2,6 GHz et deux Cortex-A720 à 2,9 GHz par contre on aura quatre Cortex-A520 chez Samsung contre deux chez Qualcomm et seront plus lents que chez Qualcomm ça veut dire que là si on regarde de très très loin l'Exynos il a l'air d'être plus lent que le Qualcomm mais avec plus de puces économiques bon il va falloir regarder tout ça il va regarder tout ça j'ai un outil qui demande pourquoi est-ce que Qualcomm est réservé aux Etats-Unis au Canada ça a longtemps été le cas Samsung a un peu partagé son marché en deux Etats-Unis Etats-Unis Amérique du Nord et certains autres pays avaient droit au Qualcomm à tous les étages et l'Europe et l'Asie notamment la Corée avaient droit à l'Exynos j'ai l'impression que Samsung essaie d'imposer l'Exynos quelque part mais qu'il ne peut pas le mettre sur tous les territoires question de disponibilité question de performance voilà il n'y a eu que 2023 l'année dernière où effectivement ça a été full Qualcomm à tous les étages j'imagine pour que Samsung se remette un peu la tête à l'endroit et taffe bien sur un Exynos 2400 voilà j'ai hâte de voir putain suite sur le papier en théorie je suis triste qu'on se tape l'Exynos parce que vu la réputation de l'Exynos c'est pas digne d'un très haut de gamme Android si tu vas mettre 1000 balles dans un téléphone Android tu veux le top du top encore une fois on n'a pas testé l'Exynos 2400 donc on attendra de voir ce que vaut cette APU pour la c'est effectivement les configurations photo n'ont pas l'air de changer énormément c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de bullshit marketing autour du chapitre Create de cette conférence Samsung donc Wifi 6e pour les Exynos Wifi 7 pour les Snapdragon encore une fois bon je pense ça ne touche pas trop de monde les batteries n'ont pas trop changé les fameuses couleurs gender neutral bien sûr par contre les titanium violet titanium yellow titanium blue titanium green titanium orange on va se marrer sur les couleurs par contre ça c'est drôle là où les couleurs de l'iPhone étaient un peu chiantes là au moins elles sont drôles sur le mais bon je ne vois pas qu'elles sont inspirées par la nature bien sûr c'est aussi un problème de brevet ok c'est aussi une question de place gtsmc de toute façon si Samsung pouvait faire que de l'exynos il ne ferait que de l'exynos je pense qu'à un moment le fait que Samsung adopte le Qualcomm c'est je pense contre leur gré si Samsung pouvait être les producteurs uniquement que de leur puce et être les meilleurs en termes de performance ils mettraient de l'exynos partout alors allez faisons tourner tous les médias on va aller chez Frandroid on va parler maintenant du suivi voici les différences qui comptent voilà c'est ça que je veux voir apparemment les mêmes mais presque oui ce qu'on veut c'est évidemment 7 ans de mise à jour donc côté logiciel Samsung a fait un gros coup le S24 Ultra aura droit 7 ans de mise à jour Android et de page sécurité c'est jamais vu même dans le monde d'Android hein c'est vrai que si parce que ça a été annoncé par Google ça les met au même niveau que l'iPhone et même mieux en termes de longitimité de logiciel l'iPhone c'est quoi c'est 6 ans 7 ans l'iPhone enfin en termes de mise à jour fonctionnelle pas mise à jour sécurité parce que c'est différent l'iPhone je crois que c'était 6 ou 7 ans ça dépendait des modèles de l'iPhone qui étaient suivis par contre le 7 ans c'est bizarre qu'il dit ça parce que ça a été annoncé c'était justement l'annonce la plus forte de Google d'annoncer 7 ans de mise à jour fonctionnalité sécurité sur les Pixel 8 et 8 Pro il est bizarre ce paragraphe de chez Frandroid il me met le doute oh là c'est quoi ce texte ça fait vachement OPSP avec un indice de réperivité de 8.5 sur 10 Samsung vous donne toutes les raisons de garder ce téléphone le plus longtemps possible c'est top pour le protéger la planète donc Frandroid ça joue au Pokémon et donc le S24 Ultra est plus cher là où le S24 et le S24 Plus sont moins chers et donc la mise à jour logicielle des 7 ans c'est que le S24 Ultra c'est même pas le S24 et le S24 Plus je vous avoue que ces deux paragraphes me font un peu grincer des dents de la part de Frandroid là c'est pas un sponso on est d'accord je vais comme sur un site pour pas me taper du sponso c'est Ulrich qui a écrit l'article est-ce qu'il a gratté Ulrich non 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 franchement ça serait une sponso c'est censé être marqué ils sont plutôt clairs là dessus dans Humanoid j'espère on est d'accord que Google a bien annoncé 7 ans de suivi logiciel sur tous les pixels et pas que le pro le pixel 8 pixel 8 pro ça a déjà été annoncé 7 ans de mise à jour et de suivi logiciel encore une fois on l'a assez lu et relu pour que j'en suis sûr et certain mais j'y retourne pour être sûr quand même donc qui inclut les mises à jour majeures d'Android les drops de fonctionnalités propres à Google Pixel et les mises à jour de sécurité c'est à dire que là il y a 7 ans de mise à jour jusqu'à 2030 d'OS donc on est d'accord que c'est pas du tout une première annoncée par Samsung il faudrait que j'envoie un petit mail pour dire il y a une petite erreur dis donc là-dessus bon donc Google l'a fait là-dessus voilà et aussi le truc qui je trouve pas très clair c'est à dire c'est quoi le suivi logiciel pour alors c'est quoi les garanties de suivi logiciel pour l'OS24 et l'OS24 plus parce que là j'ai un doute Galaxy AI on s'en bat les steaks pour l'instant Mineral écrivez écrivez votre propre histoire bref voilà on s'en fiche on s'en fiche on s'en fiche je veux les détails sur le suivi logiciel je veux lire tous les astérisques là pimpez votre Galaxy Ultra j'ai dû louper le suivi logiciel quelque part est-ce que Google n'aurait pas imposé les 7 ans d'hommage aux autres constructeurs DJ Outils non Google n'arrive pas en fait Google a essayé de resserrer les vis sur le sur comment dire sur le le fait que les constructeurs à un moment se barraient un peu en vrille en termes de surcouche de suivi c'est un peu le Far West et effectivement Google avait un peu serré les vis mais ils n'ont pas ils n'ont pas imposé les 7 ans la preuve là les 7 ans de mise à jour c'est que pour certains modèles vous voyez on a eu beaucoup d'annonces de smartphone depuis le Google Pixel et les Oppo les Xiaomi tout ce sera clairement pas 7 ans des couleurs à croquer bien sûr inspirées par la nature des teintes juste stylées bon c'est pas clair leur site Samsung announces 7 years OS updates alors allons voir 925 Google qui est plutôt une source réputée donc là ils disent que c'est 7 ans sur le S24 Series c'est pas clair parce que là je vois dans le chat qui disent que c'est que 5 ans les Galaxy S24 S24 Plus S24 Ultra sont éligis pour 7 ans de mise à jour ok donc mise à jour sécurité de même que les mises à jour majeures des nouvelles versions d'Android Samsung dit qu'il y aura 7 générations de mise à jour d'OS donc avant c'était 4 ans et 5 ans donc Apple qui n'avait jamais donné de chiffres exacts mais il tend à supporter ses iPhones autour des 6-7 ans ouais 7 ans non c'est la série des S24 en général on parle pas du S24 Ultra c'est très très bizarre pour moi le message est censé être clair si ce n'est réservé que pour le S24 Ultra c'est une douille monumentale donc là moi j'ai envie de croire que c'est comme quelque chose même si la silhouette du téléphone c'est le S24 Ultra on va pas se mentir moi je comprends que c'est la S24 Series vous mettez le doute parce que là j'ai Frandroid j'ai l'impression que Frandroid me raconte j'ai l'impression qu'il y a plein d'erreurs dans l'article de Frandroid du coup je suis désolé Ulrich mais ça me paraît pas clair parce que Ulrich nous dit qu'il y a le S24 Ultra qui aura droit à 7 jours de mise à jour et que c'est une première mondiale donc là il se double erreur alors que là si je vois cette vidéo de 9 to 5 Google qui semble être une vidéo tirée de la communication officielle de Samsung on est sur 7 ans de mise à jour sur les 3 le journaliste dit que c'est pour tous les S24 donc est-ce que c'est que Frandroid qui n'est pas d'accord on va aller voir les NUM encore une fois alors notre journaliste sûr ah voilà mise à jour des smartphones alors donc on était de 4 ans pour les fonctionnalités et les OS 5 ans pour la sécurité ok ok les 3 smartphones termineront leur jour ce qui s'appellerait probablement Android 21 pour l'heure Samsung réserve cette nouveauté à ses derniers nés comme Google d'ailleurs et qui n'a pas étendu la durée de mise à jour des Pixel 7 datant 2023 en revanche on peut imaginer qu'elle concerne les futurs produits à commencer par les fleurons pliants les Galaxy Z des Galaxy Flip oui je pense que c'est Frandro qui fait l'erreur là hier top qui dit après Frandro dit que le Ultra aura 7 ans de mise à jour mais dit pas que les S24 ne sera pas le cas oui mais c'est enfin c'est la formulation elle est la formulation elle n'est pas claire peut-être peut-être parce que c'est que le S24 Ultra mais pour moi il aurait fallu avoir une formulation claire de dire que les 4 que c'était un effort au niveau de la gamme voilà de toute façon juste ça c'est une énorme erreur ça c'est une énorme erreur ça voilà et ça c'est un peu limite on va pas se mentir donc peut-être que je me suis trompé parce que la formation n'était pas claire de la part de Frandro sur celui-là mais on va voir sur le S24 ah bah voilà S24 non voilà donc là on a un article de S24 pardon effectivement il fallait lire l'article aussi du S24 donc on est d'accord que les 3 produits donc je ne sais plus qui dans le chat avait dit que il n'y avait que 5 ans pour le S24 non c'est bien S24 7 ans j'ai jamais le doute au moins c'est géré vous voyez ici c'était l'iPhone et ça durait combien de temps on avait l'iPhone de 2018 effectivement là qui avait la mise à jour jusqu'à iOS 17 et tu n'auras peut-être pas iOS 18 donc on était effectivement sur 6 années de mise à jour d'OS ici 6 années 6 années 6 années globalement voilà malheureusement qui garde son téléphone 7 ans dit François Courtis j'espère que plus de monde gardera son téléphone plus longtemps en fait François Courtis c'est pas comme ça qu'il faut prendre le fait c'est plutôt de dire que des gens vont revendre leur téléphone et que toi surtout c'est ça qui est important parce que je vous en parle souvent parce que c'est un dada qui est important sur le marché de l'occasion sur le marché du reconditionnement ça va te permettre ça va te donner aussi beaucoup de valeur au marché de l'occasion et du reconditionnement parce que tu vas pouvoir acheter des appareils qui auront encore un suivi pendant 1, 2, 3, 4 ans peut-être j'imagine que les early adopters ont tendance peut-être à changer plus souvent de téléphone ça veut dire que c'est plus chouette d'acheter un téléphone d'occasion aujourd'hui tu te dis je peux acheter un téléphone qui est encore suivi pendant 3, 4 ans donc c'est plutôt comme ça que je vois l'intérêt pas le fait que les gens vont garder leur téléphone 7 ans puisque je vous rappelle que la moyenne aujourd'hui elle est plutôt autour entre 2 et 3 ans en France voilà donc c'est très très chouette de dire pour les gens qui achètent en occasion de reconditionner t'as un téléphone qui est pas une faille de vulnérabilité sur patte voilà c'est un truc qui est cool et ça je trouve ça très chouette c'est ce qui avait aussi beaucoup joué sur le fait que les iPhones décotent moins que les téléphones Android c'était d'avoir des téléphones ou même quand tu l'achetais un peu plus tard t'avais l'impression d'avoir un téléphone qui t'ait pas abandonné maintenant t'achètes ton Pixel ou ton S24 c'est chouette voilà à voir encore une fois comment Samsung va gérer notamment et bien le suivi logiciel et de sécurité maintenant sur la gamme M la gamme J la gamme A parce que j'ai pas trop de doutes sur la gamme Z qui sera aussi mise à jour pendant 7 ans mais sur les autres gammes est-ce qu'ils vont rester sur 4-5 ans ou est-ce qu'ils vont monter à 5-6 ans par exemple voilà la grande classe ce serait évidemment que Samsung fasse un suivi de tous ses téléphones sur 7 ans et 7 ans et ça serait le top du top et là j'ai envie de dire ils se poseraient là dans le game mais évidemment c'est plus simple pour un Apple ou un Google qui ont très peu de modèles de téléphones et plutôt orientés haut de gamme et bien de gérer un suivi pendant 7 ans ou 6 ans sur très peu de modèles que Samsung qui a 70 modèles par an et notamment beaucoup de téléphones qui sont vendus à prix coûtant et si Samsung qui reste pour moi le géant du smartphone même si Apple est officiellement numéro 1 mondial pouvait faire un suivi top ce serait évidemment le rêve donc voilà ça on l'a mis mettre sur on va regarder est-ce qu'on a des benchmarks évidemment là-dessus alors Tom's Hardware plutôt connu C'est puis mon qui je connais pas Frandro Frandro ça c'était 2023 ok donc apparemment depuis octobre on avait les premiers tests c'était déjà éclaté par le standard grand vision 3 j'avais pas trop suivi faut la voir j'avais complètement oublié que Samsung avait présenté l'Exynos 2400 ah mais j'étais en plein congé paternité j'avais coupé j'avais complètement coupé les ponts c'est pour ça peut-être qu'il m'était passé sous le nez désolé les gens désolé effectivement comme je m'étais pas rebranché avant fin octobre c'est peut-être pour ça que j'avais loupé le 2400 d'accord donc en fait c'était déjà c'était déjà le cas en octobre ah désolé j'avais complètement loupé cette news c'est pas grave ma fille m'aime plus qu'avant donc je suis prêt à payer ce prix là alors bon les écarts sont pas énormes 6% monocœur 3% multi-cœur ok alors avec OpenCL ils font jeu égal ce qui est bien ok sous Vulcan Qualcomm on reprend 10% quand même bon d'un point de vue père je suis pas trop déçu l'Exynos enfin on va voir sur des tests plus complets mais sur des benchmarks synthétiques on va dire encore une fois qui sont pas des qui montrent pas ce qui se passe dans la vie réelle c'est pas trop largué j'ai l'impression voilà et on voudra voir effectivement la consommation énergétique de l'Exynos par rapport au sein d'un gros 8 gen 3 c'est important ok d'accord bon écoutez sur les perfs je vous avoue je suis pas trop choqué ce ne sont que trois tests en usage non réel par rapport à un benchmark on va dire en complet donc on attendra les tests en bonne et due forme de Anantek Anantek ils vont m'intéresser tiens est-ce qu'Anantek ils en parlent aussi ma référence en termes de pros à Anantek ils en parlent pas est-ce qu'Anantek en octobre ils en ont parlé notamment c'est mon site voilà il n'y a pas non pas d'article depuis juin 2023 ok pas de news bon faudra voir sur le même site ça disait que le 2400 se faisait déjà exploser par la gêne 2 donnez moi deux secondes je fais un petit pause pipi je reviens tout de suite de l'autre Sous-titrage ST' 501 De retour, merci pour cette pause pipi bien sûr Comme d'habitude, le S24 Ultra est quand même le plus intéressant des trois Mais la différence de prix est monstrueuse Parce qu'on passe d'un téléphone à 900 balles à un téléphone à 1450 balles Donc là on est sur une différence de prix qui est de 50% quand même Mais personnellement, je lance un petit sondage d'ailleurs Parce qu'il y a un sondage qui m'intéresse plus que les autres Coin rond ou coin carré ? Coin coin Rond Carré Vous êtes team coin quoi ? Coin quoi ? Sachant que vous voyez, aujourd'hui les smartphones modernes sont quand même sur des coins très arrondis Plus ou moins arrondis quand même Et longtemps les Galaxy Note avaient des coins plus carrés Que je trouvais moins sexy visuellement Mais mieux pour du contenu Là vous avez vu quand même que Samsung Là dans le genre coin carré Il coin coin carré carré quand même On dirait des télé On dirait les trinitrons en écran plat coin carré Moi perso j'adore Perso j'adore, je suis très très fan Je vais bien voir le chat Quand je vous parle des coins Je vous parle clairement des coins de l'écran Pas des coins du téléphone Les coins de l'écran Est-ce que vous préférez avoir un écran Un écran qui a moins de Moins de surface on va dire visible Parce que les coins sont arrondis Mais qui offre un design plus Naturel dans la prise en main Ou un écran qui est plus Qui est plus Arzung Plus strict Mais qui offre une plus grande surface d'écran totale Absolue on va dire Je viens voir vos avis dans le chat Je vous avoue que A la prise en main Je préfère les écrans évidemment Coins arrondis Mais les coins carrés C'est sexy quand même Je trouve J'allais dire Il est carré quand même Ce S24 Ultra Oui Il est carré d'un point de vue D'un point de vue des années Tu peux pas faire beaucoup plus carré Tiens on peut voir les coloris C'est quoi du coup Jaune Violet Gris Black Bleu Vert Orange Ok L'or est en hands-on en ce moment Sur les numériques Ah bah très bien Ce que je vous propose moi C'est que On va les raid les numériques Tout simplement On va les raid les numériques S'ils sont encore en live Vous allez évidemment dire bonjour A l'or La veste Bien sûr Parce que s'il y a des choses à acheter Je vais couper On va les raid les numériques Parce que les raid les numériques Me raid souvent Et posez leur toutes les questions Moi je pense qu'on a l'essentiel De ce qu'on voulait savoir C'est à dire Les pros qu'il y a dedans Le suivi logiciel On aura l'occasion De mener l'enquête Sur la Galaxy Ring Qui a été annoncée De manière un peu floue Donc elle a été plutôt teasée Qu'annoncée J'imagine qu'on aura droit Un événement Peut-être pour le hotpack Du mois d'août On aura les Galaxy Z Flip Etc Peut-être qu'on aura la Galaxy Ring Ça va être très sympa Allez les voir bien sûr Les numériques J'ai envie de dire Toujours une belle équipe Toujours une belle rédaction Moi je vous retrouve Quand est-ce que je vous retrouve Je vous retrouve Vendredi Pourquoi vendredi ? Parce que Vous le savez maintenant Vendredi ça va être le stream EDC Et le stream Et bien Comment dire Le stream Je vais y arriver la mieux Le stream mode Je vous montrerai notamment Des pochettes Puisque je vais récupérer demain Les pochettes Qui m'ont été ramenées Par Lorraine des Etats-Unis Merci à toi ma chère Lorraine Ce sera très cool Merci de nous avoir suivis Sur ce stream Tech Cette revue de presse Tech Gaming Et ensuite Into la conférence Samsung Qui encore une fois Même s'il y a des grands moments De malaise Annoncer des téléphones importants Ça va être des gros best-sellers Et j'ai hâte de tester tout ça J'espère pouvoir vous les montrer Dans quelques jours En attendant Allez rejoindre La rédaction des NUM Allez dire bonjour Évidemment alors Un gros bonjour de ma part Et à toute la rédaction C'est les best Des gros bisous A vendredi midi Ciao tout le monde Bye bye Des couleurs gender neutrales bien sûr Bye bye Sous-titres Gimme Merci. Merci.